Si je vous disais qu'un geste très simple pourrait considérablement augmenter votre espérance de vie, si je vous disais que ce geste ne nécessite pas un gros investissement puisqu'il peut être réalisé en moins de huit minutes par jour, et si je vous disais que la première étape pour y arriver consiste à se laisser inspirer par le discours captivant de l'un des experts mondial en matière d'optimisation de la santé. Alors ce serait naturel que cette vidéo vous captive complètement. Quand on réalise que les personnes les plus heureuses sont celles qui bougent le plus, qui ont la plus forte raison d'être, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs biohackers du monde, mais ils mangent des aliments complets, bougent beaucoup et ont un sentiment d'accomplissement. Regardez les zones bleues, les différents paramètres qui prolongent réellement la vie, nous pouvons le voir dans les dossiers médicaux. Oui, ces personnes consomment parfois de l'alcool, oui, elles ont parfois un peu de cholestérol. Oui, il arrive qu'elles mangent des sucreries, mais elles bougent, et elles entretiennent des relations profondes, elles ont un but, et pour la plupart, elles mangent des aliments non transformés. Et ce n'est pas un régime en particulier qui a prolongé leur vie, ce n'est pas le régime keto, ni le régime vegan, ni le régime cru, c'est le fait de manger des aliments complets, de vrais aliments complets. Nous savons que le mode de vie sédentaire est la principale cause de mortalité, toutes causes confondues. Et pourquoi la sédentarité est-elle la principale cause de mortalité ? Nous savons que rester assis est le nouveau tabagisme, et vous savez pourquoi fumer est mauvais pour vous, ça détruit vos poumons, et vous savez que la nicotine cause des dommages pulmonaires permanents. Mais ce n'est pas vraiment la nicotine, c'est la réduction des capacités d'oxygénation. Quand le corps n'a pas d'oxygène, il ne peut pas vraiment se défendre. Si vous pouviez pénétrer à travers la paroi d'une cellule, traverser le cytoplasme et trouver la petite organelle flottante à l'intérieur, qu'on appelle mitochondrie, il y en a probablement plus d'un millier par cellule. Plus de 32 trillions de cellules dans le corps, et on estime que nous avons environ 110 trillions de mitochondries, et qu'elles représentent jusqu'à 10% de votre poids de corps. Elles sont la véritable source d'énergie pour les êtres humains. Et lorsque les cellules deviennent métaboliquement malades, cela commence généralement dans les mitochondries. Y compris la genèse du cancer, et toutes sortes de pathologies. Alors quand la mitochondrie n'a pas le bon niveau d'oxygénation, vous pouvez avoir une réduction jusqu'à 16 fois de la production d'énergie. Et que se passe-t-il lorsque vous réduisez de 16 fois l'état énergétique d'une cellule ? Alors cette cellule ne peut plus éliminer les déchets, se réparer, se détoxifier et se régénérer. Et vous devenez métaboliquement malade, principalement en raison de la carence en oxygène. Ce n'est pas si linéaire, mais c'est le principal composant. Et la sédentarité signifie que nous avons de longues périodes où notre rythme respiratoire est très superficiel. Lorsque notre rythme respiratoire est très superficiel, la majorité de l'air que nous inspirons et expirons est riche en dioxyde de carbone. Chaque fois que vous expirez superficiellement, de la pointe du nez et du devant des lèvres jusqu'à votre oesophage, en passant par le fond de votre gorge et jusqu'au bronchiol de vos poumons, tout ce volume d'air est en fait de l'air expiré. Donc si vous respirez de manière très superficielle, vous respirez continuellement de l'air expiré, ce qui réduit le niveau d'oxygénation de votre sang. Vous le rendez plus acide et plus favorable à l'apparition de maladies. Il n'est pas alcalin, il est moins riche en oxygène, ce qui le rend aussi moins énergétique. Alors quels sont les moyens pour obtenir plus d'oxygène ? Je n'ai pas de pratique de respiration que je revendique comme étant la mienne, mais j'utilise un style de respiration Wim Hof. Vous pourriez passer des vies entières à explorer les vertus de la respiration, et j'encourage les gens à le faire. La vérité est qu'il vaut mieux respirer plus longuement et plus profondément à petite fréquence que respirer de manière superficielle en continu. En fait, Wim Hof, dans certains de ses enseignements, fait un exercice très simple où il dit « Je veux juste que vous regardiez votre montre et que vous comptiez le nombre de fois où vous respirez en une minute ». Et les participants ne le savent pas, mais ils sont piégés. Ce qu'ils montrent, c'est que la majorité des gens respirent 15, 18, parfois 20 fois en 60 secondes. Et ce que ça montre, c'est que si vous respirez aussi fréquemment, c'est à cause du faible volume d'oxygène que vous captez. Vous ne recevez pas suffisamment d'oxygène et votre corps essaie d'en obtenir plus. Ensuite, il dit « D'accord, comptez le nombre de respirations ». Et dans la minute suivante, je veux que vous ne preniez que 4 respirations. Pendant toute une minute, une, toutes les 15 secondes, vous allez inspirer, faire une pause et expirer. Et ce qu'il essaie de démontrer, c'est que pendant cette même minute, 4 respirations équivalent en fait à 15, 18 ou 20 respirations dans la même période de temps. Mais ce ne sont que 4 respirations. J'ai lu une statistique, je ne sais pas s'il y a une science valable derrière ça ou pas, mais j'ai lu qu'après 30 ans, plus de 95% ne feront plus jamais de sprint. Je ne sais pas quelle est la part de vérité là-dedans, mais en observant le monde autour de moi, j'ai tendance à penser que c'est assez proche de la réalité. Peut-être que ce n'est pas 95% des gens, peut-être que ce n'est que 70. Mais après 30 ans, cela signifie que nous n'utilisons plus nos muscles auxiliaires de respiration. Nous n'utilisons plus pleinement nos muscles intercostaux, notre diaphragme, pour masser nos intestins. Nous ne corrigeons plus notre posture pour faire pénétrer l'air dans les lobes de nos poumons et le faire sortir par l'apexe de nos poumons. Ce dont parle Wim Hof, c'est de faire 3 séries de 30 respirations. Et si possible chaque matin, ça prend environ 8 minutes. C'est la seule chose que je fais et que je ne manque absolument jamais. 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 Je fais 3 séries de 30 respirations extrêmement profondes. Puis j'expire. A la 30e respiration, j'expire et je retiens mon souffle aussi longtemps que possible. Au début, vous pourrez retenir votre souffle pendant 15 à 20 secondes. Mais après quelques mois de pratique, car la captation et la capacité de stockage changent, vous atteindrez un score plus élevé. Je suis autour de 4 minutes maintenant. Lors de cette expiration, vous voulez accumuler le dioxyde de carbone. Car c'est le principal vasodilatateur du corps humain. Ce n'est pas l'oxyde nitrique, mais le dioxyde de carbone. L'une des raisons pour lesquelles nos veines deviennent plus visibles pendant l'exercice est que le dioxyde de carbone retourne vers les poumons. Et ce n'est pas nécessairement à cause de la pression. Donc nous voulons que le dioxyde de carbone s'accumule, que cette vasodilatation se produise. Puis après la vasodilatation, on prend une profonde inspiration, on expire ce volume d'air et on recommence. C'est mon café, ma caféine, mon double expresso du matin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la respiration superficielle, en plus de favoriser un manque d'oxygène, n'offre pas une modulation efficace du système immunitaire. Ce qui renforce l'inflammation. Et l'inflammation est le terrain idéal pour favoriser l'émergence de pathologies. Comme le suggère Gary Breka, on peut dire que d'une part, la présence d'oxygène induit l'absence de maladie. Et d'autre part, qu'une stimulation vertueuse du système immunitaire réduit l'inflammation. Et c'est ce que fait la respiration Wimov. Lorsque vous hyperventilez, vous activez consciemment le versant sympathique de votre système nerveux. Ce qui revient à entrer volontairement en mode combat-fuite, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui entraîne la sécrétion d'adrénaline et de neuradrénaline qui sont des catécholamines essentielles pour lutter contre l'inflammation. D'ailleurs, les marqueurs de l'inflammation sont parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs prédicateurs de la réduction de l'espérance de vie. Et l'adrénaline, sécrétée pendant l'hyperventilation, réduit la production de cytokines pro-inflammatoires, comme la TNF-alpha, ce qui revient à envoyer un signal à l'organisme pour calmer l'inflammation. Et c'est ce qui fait de cette respiration en particulier une pratique qu'on pourrait considérer comme un exercice anti-inflammatoire. Si vous connaissez la loi de l'hormèse, vous savez qu'une faible dose de stress ou d'un agent toxique peut contribuer à déclencher une réponse adaptative bénéfique pour l'organisme. Et les exercices à haute intensité, l'exposition au chaud ou au froid, et le jeûne intermittent par exemple en sont des mises en application. C'est la même chose pour la respiration Wim Hof, qui est une application de la loi de l'hormèse. Mais si on intègre une vision un peu plus globale de la santé, qu'on observe les régions du monde où les gens vivent le plus longtemps, eh bien on se rend compte que ce ne sont pas des sportifs de haut niveau en mode hyperventilation. Ce sont des régions où les habitants respectent naturellement ces principes. Ils ont des habitudes alimentaires saines, essentiellement composées de légumes, de fruits, de légumineuses et de céréales complètes. Jusque là, rien de fou. Ils intègrent les plantes locales à leur nutrition, modèrent leur consommation de protéines animales, et ils mangent à 80% de satiété maximum. Ils entretiennent leurs relations avec les autres, ils se réunissent régulièrement avec des gens qui comptent, des membres de leur famille, des amis proches, avec lesquels ils nourrissent des liens profonds. Ils adoptent une attitude spirituelle positive vis-à-vis du vieillissement et de la finitude de la vie. Ils gèrent le stress par la relaxation, la méditation ou en intégrant la prière ou d'autres pratiques bénéfiques pour distancer les facteurs de stress. Mais surtout, ils pratiquent tous une activité physique régulière, que ce soit par la marche, la pratique d'un sport, d'une danse, l'entretien d'un jardin ou l'exécution d'une tâche quotidienne. D'une manière ou d'une autre, dans toutes les régions où les gens vivent le plus longtemps, ils évitent la sédentarité par l'expression d'un mode de vie en mouvement et en accord avec leur environnement. Et ce mode de vie est applicable partout, même en ville. Ça peut passer par des gestes très simples, comme le fait de se garer un petit peu plus loin que sa destination, le fait de descendre à une ou deux stations de son arrêt de métro, le fait de marcher plus vite, le fait de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, et évidemment le fait de faire du sport ou d'intégrer des pratiques comme la respiration WIMOF. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas réduire la vie à de simples facteurs biologiques. Mais tout de même, la respiration et l'oxygénation en particulier restera un pilier fondamental de la pleine santé. Alors toute pratique qui, de près ou de loin, induit une respiration profonde ou une attention au souffle, vous sera d'une manière ou d'une autre bénéfique. Ça peut commencer par un simple soupir en regardant cette vidéo, par un exercice de cohérence cardiaque en méditation, ou par un exercice plus profond encore. Retenez simplement que prendre conscience de comment vous respirez maintenant est déjà un point d'entrée vers une meilleure oxygénation. Retenez que connaître deux à trois exercices de respiration est un grand pas vers une meilleure oxygénation. Et retenez que si toute une vie ne suffirait pas à explorer l'entièreté des subtilités de la respiration, seulement trois à huit minutes par jour peuvent suffire à remarquablement améliorer votre santé. Alors si l'inflammation est un problème pour vous, si vous avez l'impression d'être régulièrement fatigué ou si vous vous sentez un peu stressé, parfois un peu trop émotif, sachez que prendre quelques minutes pour vous rendre en nature, respirer l'air d'une forêt, d'une plage, d'un bord de mer, marcher et simplement pratiquer un exercice d'attention au souffle pourrez métamorphoser votre état juste en quelques instants. C'est pas grand chose, ça prend que quelques minutes et c'est un peu comme honorer la vie en soi. Et enfin quand certains disent à quoi bon vivre longtemps si c'est pour être dans de mauvaises conditions, je leur répondrai à quoi bon vivre maintenant si c'est pour ignorer les principes mêmes de la vie ? Maintenant pour commencer à pratiquer facilement, pour apprendre une technique qui pourrait faire le lien avec la gestion des émotions et la gestion du stress. Et pour élargir votre gamme de connaissances en matière de respiration, je vous suggère d'accéder à une formation gratuite de moins de 10 minutes. Dedans vous allez découvrir une technique méconnue qui vous servira tout au long de votre vie et qui va vous permettre de diviser par deux votre niveau de stress en moins de 3 minutes. C'est le premier lien en description, à tout de suite. En moins de 3 minutes. Et ouais je transpire ça les intéresse parce qu'il fait chaud ici il n'y a pas beaucoup d'eau donc je suis la source d'eau. tout le monde est bon. Et là, c'est le moment de… Exhibit comment nous sommes conscient. As une génération de personnes, qu'en sorte de personnes sommes nous?